à l'âme d'une l'air au billet l'alamin ou salat ou salam ala s'il n'a muhammadin s'il est allé au salem où elle est allé au travail et je m'aille amis mes frères mes soeurs en islam salam alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatou je commence cette série là le pèlerinage la hombra et la hombra de a à z par cette question mon frère ou ma soeur est-ce que tu as fait le pèlerinage ou pas encore dans le cas où ta réponse est positive je te dis félicitations que dieu agréé ton pèlerinage mais dans le cas où la réponse est négative je te dis mon frère ou ma soeur qu'est ce que tu attends alors ou bien jusqu'à quand vas tu attendre encore avant de faire ton devoir qui est le pèlerinage n'oublie pas que nos ancêtres faisaient le pèlerinage sur des chameaux ou même à pied alors qu'il y avait des voleurs des pirates et le voyage leur prenait des mois pour l'aller et le retour et tout cela ne les a pas empêchés d'aller vers allah et vers son messager salle allahou alayhi wa sallam ou bien de faire le pèlerinage et nous qu'allons nous dire à dieu soubhanahou wa ta'ala alors qu'on a beaucoup de moyens de confort à notre époque l'avion le voyage ou le vol ne dure aujourd'hui qu'un certain nombre d'heures au lieu d'un certain nombre de semaines ou deux mois par exemple de paris à la mecque c'est seulement six heures il ya aussi les hôtels les hôtels trois étoiles quatre étoiles voire même cinq étoiles il ya les climatisateurs il ya les réfrigérateurs etc et malgré tous ces moyens de confort offert par allah talent au tabac on se montre paresseux et tous les ans on dit j'attends l'année prochaine pour faire le pèlerinage mon frère ou ma soeur qui te garantit de vivre jusqu'à l'année prochaine autre chose mon frère ou ma soeur si tu vois que tu as les moyens c'est à dire tu es riche grâce à allah ta'ala au tabac c'est à dire c'est dieu qui t'a enrichi par sa grâce tout en sachant que cette richesse au cette richesse offerte par allah ta'ala au tabac est une épreuve pour toi mon frère ou ma soeur dieu veut voir ta réaction et dans le cas où tu n'as pas fait le pèlerinage malgré les moyens et depuis beaucoup d'années ça veut dire devant la grâce de dieu ta réaction était l'oubli de dieu l'oubli du du pèlerinage malgré les moyens tu as attendu toutes ces années et tu n'as pas pensé sérieusement à aller vers allah et à aller vers son messager sans l'eau à léros elle est de faire le pèlerinage sachant que les compagnons si on regarde les compagnons que dieu soit satisfait d'eux les compagnons ne supportait pas se séparer du prophète en seulement un seul jour et tu vois et toi tu as attendu toutes ces années pendant ces années certes tu as fait certains voyages tu as visité certains lieux tu as visité certaines personnes mais y'a-t-il mon frère ou ma soeur pour le croyant dans cette vie ici bas un voyage plus beau que le pèlerinage plus beau que le fait d'aller vers amour et vers son messager sallallahu alayhi ou celle là mon frère ou ma soeur tu n'as pas d'excuses aujourd'hui surtout que le pèlerinage n'est plus un mois 30 ans auparavant 50 le pèlerinage les gens restaient là bas ou à peu près un mois aujourd'hui on peut le faire en trois semaines seulement on peut même le faire en quinze jours au même mois c'est à dire un pèlerinage express ça diria plus d'excuses autre chose pour frère ou ma soeur dans le cas où tu aimes véritablement dieu et son messager ton amour va te pousser à laisser tout derrière ton dos toute la vie ici bas derrière ton dos et tu vas choisir d'aller vers dieu et tu vas choisir de dire la baïk allahou mal à baïk soumission à toi seigneur soumission je te rappelle que dieu dit dans un verset coranique qu'on l'a dit n'a à manu achat de lille là or ceux qui ont cru ont pour dieu un bien plus grand amour le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit aussi la yu'minou ahadoukoum hatta akouna à abba il est mis où elle a dit oui ou à l'idée ou enna c'est de marie mouta fort on allait le prophète sallam dit l'un de vous ne croit pas véritablement que lorsqu'il m'aime plus que son fils que son père et que l'humanité toute entière unanimement authentique et dans l'humanité toute entière il ya sa fin bien sûr il ya il ya ses amis il ya la vie et tout ce qu'il ya dans cette vie ici bas dans un autre hadith le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit l'équivalent de ce que je vais vous annoncer en aoulé j'ai dit à la route l'imane elle est à l'amour hattayou hebba laha wa rasoulah ou akhtar mimma siwa huma l'un de nous ne peut pas ressentir on ne peut pas savourer là la douceur de la foi ou la vérité ne peut pas retrouver la vérité de la foi que lorsqu'il aime dieu et son messager plus que toute autre chose unanimement authentique avoir les moyens et attendre et ne pas faire le pèlerinage pendant plusieurs années cela est incompatible avec le véritable amour de dieu et son messager on ne peut pas si on aime dieu sphantale il y en a les moyens d'attendre une seule année avant d'aller à la maison de dieu et vers le messager de dieu sallallahu alayhi wa sallam mon frère ou ma soeur si tu te décides finalement à faire le pèlerinage sache que dieu subhanahu wa ta'ala thème pourquoi parce que tu l'as aimé parce que si tu te décides c'est à dire tu vas laisser tout derrière ton dos c'est à dire tu aimes dieu plus que toute autre chose automatiquement dieu thème donc si tu te décides à aller vers dieu subhanahu wa ta'ala sache que dieu thème et sache que dieu a aimé te voir chez lui dans sa maison au milieu de la mecque sache aussi que dieu a donné le visa avant même que l'ambassade de l'arabie saoudite te délivre le sien alors ou sachant que des gens attendaient depuis des années ou même des dizaines d'années sans le recevoir ça veut dire ce visa donc félicitations à toi frère ou soeur et sache aussi que dieu a choisi à partir d'un milliard et demi de musulmans tous les ans approximativement il ya deux millions qui font le pèlerinage qui viennent de l'extérieur de l'arabie saoudite 2 millions à partir d'un milliard et demi cela représente 2 millions à partir de 1500 millions ça veut dire deux personnes choisies par dieu à partir de 1500 personnes cela signifie une personne choisie par dieu à partir de 750 personnes 750 personnes c'est une mosquée remplie approximativement c'est à dire dieu t'a choisi à partir de toute une mosquée il n'a choisi que toi mon frère ou ma soeur félicitations à toi en principe la personne pleure de joie et dit qu'est ce que j'ai pu faire pour mériter l'annoblissement de dieu subhanahu wa ta'ala le choix de dieu subhanahu wa ta'ala que je fasse partie des pèlerins qui vont visiter sa maison et son messager sallallahu alayhi wa sallam mes frères et mes soeurs baraka baufikoum wa sallamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh et mes soeurs baraka baufikoum wa ta'ala ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501